a chopé le virus. J'espère que vous n'avez pas donné la main à M. Moussafa Sissélo. Alors, je voudrais regarder la réponse. Merci encore pour les conseils que vous nous avez prodigués dans votre édition du jour. Vous l'avez dit, nous avons sur le plateau Moussafa Sissélo, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est également responsable à Paris. Bonsoir, M. Lowe, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Permettez-moi de saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à travers votre chaîne et notre jeune frère Mme Dibnus Fan. Donc, avant de commencer. Très bien. Vous revenez du Salon international de l'agriculture à Paris, où un cas de coronavirus a été signalé et le salon a finalement été reporté. On a envie de vous demander, est-ce que vous, quand vous êtes arrivé au Sénégal, vous avez été contrôlé ? Bon, je ne le pense pas. Bien évidemment, je suis venu avant la fin de ce salon parce que j'avais des obligations. Je devais aller m'acquitter d'un devoir, c'est-à-dire aller à Porra. Mais je voudrais relever que le salon s'est poursuivi jusqu'au premier. On n'a pas fermé le salon. La journée du Sénégal a été vraiment un événement de grande nature parce que tous les acteurs qui sont venus du Sénégal ont participé à cette journée, le 29 à Paris. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'idée d'une mise en quarantaine de la délégation sénégalaise est agitée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est difficile aussi de répondre parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis parti dans la délégation du Sénégal en tant que membre de l'Union des chambres de commerce du Sénégal parce que depuis 2004, nous participons à côté du ministère et nous organisons ce salon avec le ministère de l'Agriculture. Donc, j'ai visité le salon un peu plus tôt, vraiment à Paris. Donc, je me suis préoccupé d'autres choses après cette visite que j'ai faite avec les membres de l'Union. Mais pendant cette période, il n'y avait pas tout ce bruit autour, vraiment, de ce virus au niveau de la France. C'est après que ce cas a posé beaucoup de problèmes. Vous êtes aussi parlementaire, aussi bien l'Assemblée nationale sénégalaise que l'Assemblée nationale de la CDAO. Dans ces moments pareils-là, quel devrait être le rôle de ces institutions, aussi bien au niveau sous-régional qu'au niveau national ? Oui, vous savez bien que le Sénégal a pris par le corps cette question depuis que cette problématique a été agitée, c'est-à-dire ce virus qui sévit dans les pays de l'Asie, surtout en Chine, parce qu'il y avait un débat autour du rapatriement des Sénégalais. Et je pense aujourd'hui que le président de la République, Macky Sall, avait pris la bonne décision. C'est-à-dire d'être attentif, d'essayer de voir ce qui se passe pour prendre une décision majeure. Après l'évolution, le virus est entré en Italie et a commencé à faire des ravages. Vous savez bien qu'il y a une forte communauté sénégalaise en Italie. Si on avait amené les gens de Chine, ceux qui se trouvent en Italie, demanderait d'être évacués. Donc, vraiment, je salue la responsabilité de l'État. Et par là, je vais lancer un appel à tous les patriotes, c'est-à-dire les partis de l'opposition, comme la société civile, de se retrouver ensemble autour, et la presse bien évidemment, de cette question. Parce que c'est une lancinante question, une question qui mérite l'attention de tout le monde. En France, le président Macron a rendu visite à l'Italie pour discuter avec lui. Parce que la France partage une frontière avec l'Italie. Et j'ai suivi Mélenchon faire une déclaration patriotique. Dire qu'autour de cette question, nous tendons la main au président de la République pour les propositions, vraiment, qu'il va faire pour essayer de trouver des solutions. Et au niveau de la CDAO ? Oui, mais au niveau de la CDAO aussi, je pense qu'il faudrait que les chefs d'État et l'OAS puissent discuter et essayer de créer un bloc régional, pas sous-régional, parce que ça va aller au-delà de la CDAO, parce que c'est un virus qui se déplace très vite et qui fait des dégâts et des ravages. Donc, il va falloir mettre en place un dispositif opérationnel d'alerte et de veille pour parer à tout éventuel, comme on l'avait fait avec le virus Ebola. Je pense que le Sénégal est bien outillé. Et nous saluons la réunion qui s'est tenue au Palais aujourd'hui avec le président et le ministre de la Santé et tous les techniciens pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour trouver des solutions. Et si vous me parlez du salon, j'ai deux enfants qui sont là-bas, qui ont participé et je m'amusais avec eux tout de suite pour leur dire vous restez en France en attendant vraiment qu'on voit ce qui se passe. Parce que vous, vous étiez au salon et j'avais alerté pour leur dire d'éviter parce que c'est rassemblement, parce qu'il fallait quand même partir, mais être prudent. Donc, la prudence s'impose. Vous disiez au début de vos propos que vous êtes venu pour le Magal de Porokhan. Si on en arrivait à un stade où il faudrait annuler ce rassemblement-là, que serait aujourd'hui votre posture ? Je pense qu'on ne serait pas à cet stade parce qu'aujourd'hui, on a signalé un cas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas... Il est Sénégalais parce qu'il vit au Sénégal, bien évidemment. Mais on ne sait pas d'où vient cette maladie, ce virus, est-ce qu'il a capté ce virus. Donc, le gouvernement est en train de mettre en place un dispositif de recherche pour voir ce qui s'est passé. Il y a des communiqués que je pense que vous avez reçus. Moi, j'ai reçu pour demander à tous ceux qui ont voyagé sur Air Sénégal pendant cette période d'aller se présenter à l'Institut Pasteur. Et je disais à ma femme tout à l'heure que moi, demain, je serai le premier à aller là-bas parce qu'il faut prévenir. Moi, je serai demain à l'Institut Pasteur pour demander quand même ce dépistage. J'étais en France, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne ressens rien, mais je dois en tout cas... Je serai là-bas. De toute façon, ça, je vous l'assure. On va parler politique cette fois avec cette crise au sein de la coordination, la paire des parcelles. Tantôt, c'est des responsables qui sortent pour dire qu'ils ont demandé à ce qu'Amodoba soit destrutier. De l'autre côté, on voit un communiqué qui dit autre chose. Qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'Amodoba a été destrutier de la coordination de la paire des parcelles. Vous savez, en ma connaissance, je n'étais pas informé de cela. Aussi, je voudrais relever un point essentiel. J'étais parmi les éminents membres de l'APR qui siégeaient au secrétariat exécutif. Mais j'avais démissionné bien avant les élections. Et j'avais créé la Task Force Horizon 2020, grande offensive pour la réélection du président Macky Sall, pour l'accompagner. Donc, je ne peux pas parler de ce qui se passe dans le parti, bien que je suis militant de l'APR. parce que là où on prend les décisions, je ne suis pas là-bas. Et le président ne m'a pas parlé de tous ces problèmes. Je n'entends les problèmes que dans les médias. Mais c'est regrettable ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que le président Macky Sall et l'APR n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'était passé au Parti Socialiste, ce qui s'était passé au PDS avec bien évidemment Idriss Seck Macky Sall. Donc, si je vois des jeunes qui attaquent des leaders, de grande nature, qui se sont dépensés, qui ont mis toute leur énergie pour appuyer le président de la République, pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, pour l'appuyer, pour qu'il puisse avoir un second mandat, j'ai peur. Vous pensez qu'ils sont attaqués à tort ? Bien évidemment. Mais je n'ai jamais vu. Moi, j'ai 65 ans. Et j'ai fait trois parties. Le Parti Socialiste, la crise. J'étais là-bas, présent, en 1996. Quand on demandait aux socialistes de duer Djiboka, feu Djiboka, j'étais là-bas. Et Djiboka a quitté le parti. Après, c'est Moustapha Gnass qui a volontairement jeté l'éponge et quitté le parti parce qu'il savait que ça ne va pas. Aujourd'hui, si nous répétons les mêmes erreurs, c'est-à-dire ce que les socialistes avaient fait par folie de grandeur, ce que le PDS avait fait par folie de grandeur, mettre dehors Idrissa Sec, mettre Macky Sall dehors, je pense qu'on n'a pas tiré les leçons et les enseignements de ce qui s'était passé. Honorable Antoine, de fond de cette crise, il y a la question du mandat. Aujourd'hui, tous les gens qui défendent l'idée que le président de la République termine son dernier mandat sont systématiquement vus et fustigés par ces jeunes-là dont vous faites état. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question ne devrait pas être définitivement réclée ? Ou bien où est-ce que vous situez le mal ? Bon, d'où viennent ces agitations ? C'est la question qu'il faut se poser. Le président de la République est élu pour un second mandat. Il a fait un mandat de septembre. La constitution avait été changée et votée par référendum. Il y a une clause qui dit que nul ne peut faire de mandat consécutif. Le président avait fait des déclarations antérieures. Aujourd'hui, on n'a pas vu le président dire autre chose sur la question. Mais sachez que le président s'était engagé à accélérer la cadence sur des priorités. Et il vient de boucler la première année de son quinquennat. Je vois très mal que des gens posent le problème de deuxième mandat ou troisième mandat. Et moi, j'avais dit... Flambou, cela ne se pose pas, c'est très clair. Oui, mais moi, j'avais dit qu'on ne doit pas poser ce problème. Ce n'est même pas de l'élégance. Nous avons élu un président qui avait proposé un programme qu'il est en train de dérouler. Et il reste beaucoup à faire. Laissons-lui le temps de travailler. Appuyons-le pour qu'il puisse réaliser ses promesses. Il a fallu beaucoup de temps au président Macky Sall pour pouvoir préparer son arrivée à la tête du pays. Il lui a fallu des années pour parcourir le pays et tout. Si on en arrive à un point où il faudrait attendre qu'il termine ce deuxième ou ce dernier mandat, comment on l'appelle, je ne sais pas, mais pour après se pencher sur le suivant. Je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez bien que le président Macky Sall s'était engagé pour réduire son mandat de sept ans. Vous vous rappeliez de ça. J'étais le premier à dire que ce n'est pas possible. Et pendant cette période, ça m'avait valu des critiques terribles. J'ai refusé. J'ai poursuivi mon combat parce que la constitution disposait d'un mandat de sept ans. Et il avait été élu sous l'empire de cette constitution qui lui donnait le droit d'exercer sept ans. Après quoi ? La fin. Même si le président avait dit qu'il va réduire son mandat à cinq ans et qu'il ne pouvait pas le faire, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, pourquoi répétons encore la même chose ? Le président ne peut pas gouverner sans une constitution. Il y a la constitution. Il faut se référer à la constitution. Et aux propos, comme l'a dit Wilan, du président. C'est tellement important. Un président de la République qui parle. Laissons-le parler et dire ce qu'il pense. Je ne vais pas discuter de cela. Le président, c'est lui qui est élu. Il est là. Vous êtes des journalistes. Vous pouvez le voir et lui poser la question. Est-ce qu'il prétend faire un troisième mandat ou non ? Ou il va respecter les deux mandats comme prévu par la constitution. Entre-temps, vous, ces militants ou ces collaborateurs, vous n'avez pas votre mot à dire ? Non, moi, je vous dis clairement ceci et il faut le croire. Moi, j'ai 65 ans. Je me suis battu pour que Macky Sall soit élu président pour un premier mandat. J'ai mis de l'argent. J'ai dit j'ai mis 327 millions pour qu'ils soient réélus. J'entends des jeunes qui parlent dans le parti, qui se donnent une certaine légitimité. Ils n'en ont pas. Et ils parlent pour dire que c'est eux qui comportent. Et ce n'est pas vrai. Il y a des jeunes qui se sont bâtis au prix de leur vie. Qui ont mis leur énergie, leurs parents, leurs moyens pour que le président soit élu et réélu. Je termine. Donc, si aujourd'hui, on laisse ces gens-là, qui n'ont aucune base politique, aucune maturité politique, attaquer des leaders de ce parti, les insulter, les sommer à ce... Bon, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Ah, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a un parti, il y a des instances du parti. Le parti décidera. Je suis de l'APR, je soutiens le président Macky Sall et je m'engagerai à côté demain de l'APR, de la mouvance présidentielle pour défendre le candidat que nous allons présenter en 2024. C'est mon point de vue. Moi, je ne cherche plus à être élu quoi que ce soit. C'est fini pour moi. Je ne serai plus député. Je ne veux pas être ministre et directeur. Mais je suis sénégalais. Et je dois pouvoir dire ce que je pense. Mais je pense objectivement. Et ce que je demande à mes frères de parti, d'arrêter de discuter de cette problématique. D'autres peuvent en parler. Ceux qui sont de l'opposition, ils peuvent interroger le président. L'opposition peut interpeller le président, la presse. Mais nous, nous n'avons pas le droit de parler de deuxième ou de troisième mandat. Quelque bord que ce soit, celui qui dit qu'il doit ou qu'il ne doit pas, ces gens doivent arrêter. Et laisser le président dire ce qu'il veut. Il le dira au parti, non ? Nous sommes dans un parti politique. Donc, le président va se prononcer le moment venu pour dire qu'est-ce qu'il pense. Et je pense que le moment venu, les uns et les autres donneront leur mot dans cette... Est-ce que vous pensez aussi que ceux qui ont des ambitions doivent taire ces ambitions pour le moment ? Oui, je le pense. On ne peut pas... J'ai dit... Au niveau du parti qu'au niveau de la coalition ? Non, je pense qu'au niveau du parti, on n'a pas le droit, pour le moment, de dire que je veux être président. Parce qu'il y a un président qui est là, qui exerce son mandat. Parce qu'ils vont fausser le jeu. Ce n'est pas pareil. Tu as vu, pour les élections locales, j'ai dit, moi, à Dakar, je suis candidat. Le parti ne peut pas m'empêcher d'être candidat. Parce que ça ne concerne pas directement le parti. C'est une question citoyenne. Je suis de Dakar, je vote à Dakar. Si même les Dakarois ne me font pas confiance, j'ai le droit de leur proposer cette offre de gouvernance au niveau des concentrés. Je suis un citoyen, j'ai des connaissances, je suis de Dakar. Je l'ai dit sans oeillère que je vais me présenter pour être maire de Dakar. Donc l'idée du statut particulier de Dakar, ça ne vous choque pas ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je l'ai déjà rejeté. Je vois très mal qu'on puisse élire des conseils et mettre quelqu'un nommé par décret pour être leur maire. Ça, quand même, je pense que le président ne pense même pas à cela. Et si tel était le cas à l'arrivée ? Non, mais qu'est-ce que je peux ? Il a sa majorité. S'il veut faire ça, il le fera. Mais je dirais aux Sénégalais que je ne suis pas d'accord sur cette formule. Je ne soutiens pas cette formule. – Alors, un dernier point, avant de vous laisser partir, c'est la situation en Guinée-Bissau. Vous avez été le président du Parlement de la CDAO. La situation qui prévaut actuellement sur place, où on a eu un président par intérim qui a finalement jeté l'éponge, un autre qui vient et qui consolide son investiture. Comment faudrait-il aujourd'hui gérer cette situation de crise ? – Si l'on prend une espace communautaire. – C'est des situations que nous devons gérer. Nous avons des mécanismes au niveau de la CDAO pour gérer ça. Je pense qu'il faudrait que les chefs d'État arrêtent d'être une organisation syndicale de présidents. Ils doivent se dire la vérité. Il y avait des élections transparentes, justes, équitables. Tous ceux qui ont observé savent que les gens ont voté librement. Le premier tour comme le deuxième tour. Il y a un président qui est sorti avec une majorité. Il y a des rencontres des voix. Ça a été confirmé partout. Mais donc c'est ce président qui est élu. Nandeple, c'est détracteur. Il doit diriger et faire face à un autre problème. Parce que vous savez, le régime de Gidebisaw est particulier. Parce qu'on ne peut pas diriger ce pays sans avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est la majorité-là qui nomme le premier ministre. Donc je pense que la CDAO doit aider vraiment la Guinée du Saho à parachever ce processus lancé démocratiquement. Bien évidemment, il y aura des imperfections. Mais il faut les corriger comme partout. Vous avez entendu au Togo les contestations qui fusent de partout. Donc je pense que c'est la CDAO, comme ils l'ont fait en Gambie, qui doit prendre ses responsabilités et régler définitivement ça. L'immigration du Sénégal aussi a été citée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est des résultats qui sont justes ? Non, ça ne va pas. Je pense objectivement que nous avons tous des amis. Le président Mballot est un ami du Sénégal. Il est un ami du président de la République. Même avant qu'il ne soit candidat. Si le président lui donne des conseils ou lui fait un appui, je ne sais pas de quelle nature, on ne peut pas dire que c'est l'émission. C'est dans son droit. C'est dans son droit. Parce que l'autre aussi, il a des amis quelque part. Et on ne peut pas dire que ses amis ne l'ont pas soutenu ou ne l'ont pas appui. En tout cas, moi, vraiment, je me réjouis de la position du Sénégal, du président de la République, qui est resté à distance de ses questions politico-politiciennes et a fait ce qu'il doit faire. Donc, essayons d'aider le président élu à exercer son mandat vraiment sans entrave ou vraiment sans autre problème. Merci beaucoup, Moustapha Assissé-Loh, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et qui est également responsable à pair. Merci également à Papa Dibril Fall. Et à vous qui nous suivez de partout demain à la même heure, retrouvez-nous sur notre entraîne et excellente suite de programme. Musique Musique